j'espère que vous allez bien c'est math29 et donc on se retrouve on va aller tout simplement de suite je crois qu'on attend qu'à les chercher donc on a trouvé un char on sait pas ce que c'est donc on va commencer la mission avec le quad c'est un peu vite hop allez allez une fois qu'on arrivera dans la zone on attend que ça charge un petit peu allez voilà j'ai pris le tout-terrain moi alors il fallait où le drone c'est là qu'il peut aller tout le manomètre le drone placer un marqueur sur la carte je veux bien mais on fait comment en général mais ils sont au même endroit je sais pas si on peut au moins il y aura un truc alors parce que le marqueur c'est quoi marqueur j'ai j'ai bon et enfin on peut conduire avec les touches directionnelles je crois que c'est par le je suis même pas tiens si on pouvait si on pourrait mettre un volant tant que machin on verra je sais pas si ça marche c'est quoi c'est non on peut pas donc tant pis ou là alors ça par contre les audios peut-être il manquait il y avait un problème de son alors par contre c'était ouais il faut descendre tout en bas je comprends pas vraiment j'ai pris le quad pourquoi il m'a mis un véhicule tout terrain je sais pas non plus comment on fait pour parce que normalement on doit trouver des pièces alors il faut s'achèder les pièces et après on les met dans le je sais pas je trouve ça un peu compliqué pour les pièces du musée en fait ce qu'on peut exposer à part les tanks parce que normalement on peut aussi exposer des pièces donc la zone est là donc on va mettre on va mettre celui là là hop et on va quitter on va prendre du coup la pelle euh non par contre ce que j'aurais dû faire avant c'est où qu'il est donc il serait au milieu donc quasiment ici donc il serait vers là allez on va dire ici c'est quoi c'est l je crois pour la lampe on va faire un bon dénivelé on va creuser et puis on verra bien ce qu'on arrivera à avoir et trouver notre fameux tank on va faire au fur et à mesure attend pourquoi il nous dit de refaire j'ai trouvé le temps que nous tout 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 à la limite je le laisse dessus comme ça on sait à peu près où il est oui c'est plutôt vers là pour l'instant pour l'instant y'a rien qui sort on espère qu'on arrive à le trouver tous ces chars qu'on trouve c'est pour nous c'est pour notre biais et où se charnent et où se charnent on va finir par trouver un on doit pas être loin alors le plus rapide c'est vrai que ça coûte quand même ça coûte cher quand même 2000 euros pour creuser un trou alors que quand on fait avec la pelle une fois qu'on a assez creuser et bah ça coûte moins cher hop donc on va creuser ce qu'on peut et la semaine prochaine on fera pas tout de suite notre chars je pense qu'on fera le chars qu'on a en mission dans notre garage bon il est où ce chars là il est forcément là d'ailleurs hop ce serait peut-être vers là il y a bien au moins on arrivera à le sortir on va l'apercevoir surtout oh hmm je sais pas où il est je sais pas où il est et puis là il fait nuit tant qu'on voit plus rien pourtant le drone est normal c'est à dire que qui serait en dessous là c'est à dire qu'il serait quelque part là il commence à faire nuit depuis un moment déjà c'est surtout qu'il fait nuit qu'on voit que au bout d'un moment il veut nous dire c'est bon vous pouvez creuser pour finir c'est dommage qu'on puisse pas mettre sur la carte mettre directement sur la carte une étoile 1 2 2 3 4 5 il est où c'est juste d'angle quoi qu'il en soit je dès que je l'ai trouvé et bah je le ramènerai à la truc mais il faut le trouver avant quand même des fois il faut être profond des fois il faut pas être profond normalement les tranks sont bien assez voilà c'est déjà on est au fond donc on peut pas aller plus plus bas que ça donc c'est à dire qu'il est forcément peut-être là de soin on va finir par le trouver de manière voilà donc on peut plus baisser bon déjà il ya moins de soucis avec la pelle quand on a fait tomber par terre on la voit ce qui serait pas là non plus merde ce qui est con c'est qu'on peut passer la nuit je vois que le drôme et puis tout le moins ... Il y a bien haut, on voit la troupe comme... c'est ça... Bon, déjà on est trop bas... Il y a bien un moment où on tombera dessus... ... Et euh... je sais même pas si je suis dedans... ... 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 tiens 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 il y a un char en dessous allez hop on va remettre ça dessus on a fait appel à un équipe pour sortir le char changer le char sur le camion tac voilà ils ont trouvé quelque chose du coup est-ce qu'il y a besoin de pomper non par contre on va utiliser au point de vue tout ça hop donc il faut qu'il soit un minimum de nettoyer maintenant il risque de faire donc on va écouter chargé de chars sur le camion et du coup on retourne à l'atelier donc on a dépensé en tout mille euros ça aurait été plus cher si on avait fait le creusage sans faire avec la pelle sans trouver le char avec la pelle donc du coup on est à 10% le char est à 10% donc à mon avis alors je le commencerai je vais peut-être le commencer aujourd'hui ça dépendra alors du coup il s'est mis où il a dû se mettre derrière dans la cour nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre sur la deuxième montrée donc maintenant savoir que depuis la dernière mise à jour ils ont ajouté bah ça semble non bon bah je referai ça plus tard je la referai en caméra puisque apparemment ça n'a pas validé le char donc ils ont rajouté un support en plus voilà donc on a un support en plus comme ça on peut mettre on peut sortir les moteurs des deux côtés donc ça c'est pas mal donc sur le premier dans la première partie ou deuxième partie d'atelier ce qui est pas plus mal d'ailleurs donc nous on va s'arrêter là on se retrouve demain sur du farm 19 donc on se dit à demain n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et vous abonnez allez à demain tchou tchou